bonjour aujourd'hui j'aimerais bien vous parler d'une technique de l'affichage trois dimensions d'une donnée trois dimensions donc nous avons vu dans une vidéo comment afficher une matrice en utilisant des fonctions mesh la fonction surf ou bien des fonctions disées au traitement d'image donc dans cette vidéo on va se focaliser sur la data 3d c'est à dire un cube de données trois dimensions donc donc c'est pas toujours évident d'imaginer une donnée trois dimensions dans le volume donc ce qu'on peut afficher donc c'est sur la surface ou bien le contour de la donnée par exemple ici ce qu'on voit ici donc c'est le contour externe de la donnée qui correspond à des intensités dans le volume donc on peut voir d'autres exemples ici donc ici donc il ya un couleur une couleur uniforme donc on peut voir par exemple un objet trois dimensions donc ici ce qu'on voit c'est l'extérieur donc c'est l'extérieur de l'objet parce que lorsqu'on a une matrice trois dimensions donc on a un volume donc une matrice de n x n x n ou bien n x n x p échantillon donc on n'a pas accès à l'extérieur qui se trouve à l'extérieur de la matrice donc pour afficher une donnée trois dimensions donc on a besoin les surfaces on a besoin de définir un seuil d'affichage donc le seuil d'affichage il va nous permettre de décider est ce qu'on affiche la valeur ou pas si on affiche la valeur donc il va apparaître soit avec une couleur une forme ou bien avec avec un coup d'âge du couleur dans la surface par exemple lorsqu'on utilise une couleur une forme uniquement par exemple ici les intensités toutes les intensités par exemple qui sont supérieures à 5 on va alors c'est à dire une valeur positive de 5 vers l'infini ou bien les valeurs négatives de moins 5 vers moins l'infini dans ce cas là on va faire apparaître un volume de dans l'espace et toutes les intensités par exemple qui se trouvent entre 0 et 5 en valeur absolue donc ils vont disparaître donc on va on va on va observer un trou dans la donnée par exemple ici donc il ya des trous donc ces trous là donc c'est à dire tout donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas de données il ya bien de la donnée c'est juste elle n'est pas affichée parce que son intensité il est très faible donc la même chose ici donc là on a l'affichage de volets du cube entier par contre ici on a fait chimiquement des intensités qui sont très importantes des intensités qui sont très importants du coup on fait apparaître le vide dans le cube donc ici donc si on voit une cavité ici donc cette qualité par exemple les caractériser par ses intensités ses valeurs bien ces amplitudes qui sont supérieures toutes les amplitudes qui sont inférieures sont pas affichées donc dans cette vidéo là on va se focaliser sur l'affichage des données trois dimensions avec deux couleurs donc on a une couleur il ya il ya une couleur qui est le rouge pour les intensités qui ont un seuil supérieur à zéro et les intensités négatives donc une peau pour un couleur qui est bleu donc on va commencer par l'affichage par l'affichage donc on va utiliser deux exemples donc on va synthétiser un bruit normal donc il ya une distribution normale trois dimensions donc de taille une fois une fois m puis on va synthétiser des données de t à partir des données des données 3d et leurs affichages à partir d'une donnée 2d donc vous savez bien que une données trois dimensions par exemple une matrice de n fois m fois p donc en fait il est équivalent à n 1 fois p c'est à dire on a une couche une couche de matrice de dimension info p c'est à dire lorsqu'on va empiler une couche dans le volume de du matrice de dimension info p on trouve avec une matrice trois dimensions donc dans le deuxième exemple donc on va générer un bruit de dimensions puis on va extrait et c'est à dire on va convertir ce beau cette matrice là en trois dimensions donc premièrement donc on va générer une matrice trois dimensions de taille n fois n fois n donc un cube de n fois n fois n donc on va déclarer un paramètre n qui est la taille de la matrice donc on va commencer par une égale à 8 ensuite on va générer donc une data 3d donc qui est en utilisant la fonction jean donne qui permet de générer un bruit normal donc une distribution normale avec un écart type égale à égale à on va compiler les deux lignes là on va aller voir l'interface matlab la mitose donc la data d donc c'est bien une matrice 8 x 8 x 8 donc si on affiche l'histoire de la donnée 3d on met liste pour savoir la distribution des valeurs voilà donc c'est bien une distribution normale donc il a une valeur moyen égal à 0 donc on a un écart type égal à 1 c'est-à-dire au maximum donc il ya 99% d'énergie constituent entre moins trois sigma et trois sigma c'est-à-dire moins trois et plus trois donc on va passer maintenant à l'affichage de la donnée trois dimensions donc pour faire l'affichage de la donnée trois dimensions donc nous avons besoin de définir le seuil donc le seuil il faut bien pour définir le seuil donc on ne doit pas définir un seuil qui est fixe il faut que le seuil dépend des intensités qui se trouvent dans la donnée premièrement on va x à la valeur maximale donc on a vn égale max de data donc ensuite on va définir un seuil pour lui on va commencer par 100% pour savoir ce que ça donne donc on va afficher la donnée donc on n'a rien parce que on affiche uniquement des valeurs qui sont supérieures à la valeur maximale et les données qui sont supérieures à la valeur maximale et valeur absolue il n'y a qu'une seule valeur ou quelques-uns c'est-à-dire on n'a rien en ce cas là il faut diminuer le seuil par exemple on va mettre 50% donc 0,5 c'est à dire on va afficher toutes les valeurs qui sont supérieures à 50% de la valeur maximale en valeur absolue voilà donc là on commence à avoir notre data donc notre data trois dimensions donc la couleur rouge c'est pour les données qui sont des valeurs supérieures à 50% du seuil le bleu c'est pour les valeurs qui sont inférieures à 50% du seuil on peut encore diminuer le seuil par exemple si on est 0,1 là on est à 99 % 1% du seuil c'est à dire donc là on va avoir beaucoup de données donc là on commence à avoir le cube donc la donnée donc le cube donc ici on utilise la fonction pour l'affichage donc display 3d donc c'est une fonction qui est faite par un ensemble des fonctions matlab donc je vous mets dans un lien dans la description pour récupérer la fonction display 3d qui a deux entrées deux arguments d'entrée il y a la donnée trois dimensions et le seuil donc ces deux paramètres à donner à la fonction en fait la fonction s'occupe du reste on peut maintenant changer la taille du cube on va mettre une égale à 16 voilà donc là c'est un vrai affichage trois dimensions c'est pas une affichage des dimensions donc on peut augmenter un petit peu le seuil pour faire apparaître le vide donc là on met 20% 0,2 voilà et pour chaque compilation donc le donc on constate le changement des données parce que c'est une matrice aléatoire on va aller voir si on met 0,1% on peut par exemple afficher uniquement les parties de la matrice ici on a une matrice de 16 x 16 x 7 on peut afficher par exemple la matrice de de 2,1 jusqu'à 8 vague et le point vague et le point vague et le point c'est à dire on affiche uniquement donc 8 x 16 x 16 donc la première partie est la moitié de la matrice voilà on va encore réduire donc on a deux on affiche uniquement deux couches de la matrice voilà ça donne ça en trois dimensions on peut remplacer la fonction random par exemple rent pour savoir la différence donc là c'est une distribution aléatoire des valeurs qui varient de 0 jusqu'à 1 donc là on voit que toutes les valeurs ont des valeurs positives donc on va supprimer ça afficher toute la matrice donc là on a la couleur rouge c'est à dire on a que des valeurs positives donc c'est une distribution uniforme donc si on affiche donc l'histogramme on inquisite close on si on regarde la distribution des valeurs donc c'est une distribution uniforme des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1 c'est à dire uniquement des valeurs positives donc si on réduit le seuil qu'on est à 50% on va passer maintenant à la deuxième partie donc on va synthétiser dans les trois dimensions à partir d'une donnée dimension donc l'exemple c'est très simple donc il suffit d'utiliser un boucle fort et de dupliquer la matrice donc on va déclarer n égale à 32 donc on va utiliser un boucle fort donc dans chaque couche de la donnée trois dimensions donc on va dupliquer la matrice de dimension voilà c'est comme ça donc on a la même temps on est partout donc cet effet là c'est à dire on a la même matrice qui se trouve dans toutes les couches donc ça donne des lignes horizontales donc voilà je vous mets dans la description un lien vers la fonction display 3D donc vous avez besoin uniquement de la fonction display 3D donc il a besoin de deux paramètres le premier paramètre il occupe donc il y a un kit de données trois dimensions ensuite le seuil donc le seuil donc après la fonction s'occupe du reste on verra dans une prochaine vidéo donc comment afficher comment afficher comment utiliser une nouvelle technique d'affichage donc ici on a un affichage avec une doule couleur donc dans une prochaine vidéo on va avoir un affichage avec un codage du couleur c'est à dire donc le codage des intensités en fonction de la couleur en utilisant une fonction multidimensionnelle c'est à dire on va générer une fonction mathématique à trois variables ensuite on va afficher cette fonction là si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire ou bien des propositions je vous remercie de votre attention et à la prochaine je vous remercie de votre attention 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 je vous remercie de votre attention